Alors, en fait, je vais partir du texte du Coran où on va parler de lumière, parce que par les temps qui courent, l'islam est tellement associé à la guerre, à juste le titre d'ailleurs, dans certains cas, qu'il a semblé important de partir de ce verset qu'on appelle le verset de la lumière, qui se trouve dans la surate qu'on appelle aussi la surate de la lumière. Je précise que le moment est divisé en 114 chapitres qu'on appelle les surates, et à l'intérieur des surates, il y a un nombre varié de ce qu'on appelle des ayats, c'est-à-dire des versets, mais ayat, ça veut aussi dire signe, et en fait, c'est un point très intéressant parce qu'en combien des endroits le Coran, en réalité, va associer la parole, le verbe divin à la question de la lumière ? Donc, c'est important de se le dire. Donc, si on avance pour avoir le verset, c'est le verset 35, donc l'aliate, le signe 35 de la surate 24, donc verset 10 de la lumière. Voici ce que dit le verset. « Dieu est la lumière des cieux et de la mer, le symbole de sa lumière est semblable à une niche où se trouve une lampe. La lampe est dans un verre, le verre est comme un as brillant. Elle est allumée grâce à un arbre béni, un olivier ni d'Orient ni d'Occident, dont l'huile éclairerait ou peu s'en faut, sans que nul feu ne la touche. Lumière sur lumière, Dieu guide vers la lumière qui il veut, Dieu propose des paraboles aux hommes et Dieu est de toutes choses savants. » Évidemment, c'est un verset qui est fait pour votre projet. Il n'y a que de la lumière partout. En tout cas, ce qui est important, c'est qu'ici, on trouve un des aspects non anthropomorphes du dieu du Coran qui est de dire justement que ce dieu de transcendance n'est pas absolument transcendant, il n'est pas du tout anthropomorphes, mais il est lumière. Et la lumière, c'est quand même déjà quelque chose, ce n'est pas inimaginable. C'est imaginable, mais c'est imaginable dans le cadre de la question de la transcendance divine et de l'unicité, qui est quand même la grande problématique du Coran. Et ce verset, en fait, est le verset le plus commenté de toute l'histoire du commentaire du texte, et Dieu sait qu'il y en a un commentaire du texte. Et il n'y a pas un seul commentateur qui n'est pas écrit des pages, des pages, des pages, pour tenter de comprendre, en fait, quelle est la signification de tous les symboles, de toutes les images employées dans ce verset. Et il a en particulier inspiré aussi bien les mystiques et les miniaturistes qui ont illustré leur poésie, et les architectes lorsqu'ils ont sculpté la lumière ou, au fond, mis en forme la lumière, en particulier dans l'architecture des postes. Et donc, je vais faire, dans le cadre d'oeuvre qui m'est imparti, je vais vraiment faire une sorte de voyage éclair dans les formes que ce verset a pris à l'intérieur de cette aspiration mystique vers la lumière qui anime, en réalité, les arts, alors en perse. Parce que je suis partie du Coran, qui est perse en arabe, évidemment, mais qui a été médité par les persans, et moi, je vais parler, en fait, de la tradition persale, avec, peut-être, si j'ai le temps tout à l'heure, juste une citation d'un auteur, ô combien important, de Langara. Donc, je vais commencer par la manière dont les miniaturistes, dans le slide suivant, voilà, ont représenté ce qu'on appelle l'ascension nocturne du prophète, comme un Amad, et il y a plusieurs choses très intéressantes dans ces représentations, ce qui sont des représentations persanes, parce que les persans ont énormément parlé de l'ascension nocturne, c'est aussi un autre verset du Coran qui fait allusion à cette ascension, mais ce qui m'importe ici, c'est que le prophète Amad est dit dans la tradition mystique comme le représentant de ce qu'on appelle la lumière archangélique primordiale. Amad. Donc, il est lumière, au-delà du fait qu'il a été un homme qui a vécu dans l'histoire, etc., il est lumière. Et cette lumière, les miniaturistes parfaitement musulmans, parfaitement sunnites, commandités par des grands imams, n'ont pas hésité à le représenter. Donc, il n'y a pas de problème à représenter le prophète Amad, surtout quand on le représente, auréolé de cette lumière, qui, étrangement, est une lumière qui nous vient de l'anté-islam persan et qui est l'aura de gloire des saints et des grands rois, tels que se les ont représentés les persans, les Zoroastriens, c'est-à-dire ceux qui étaient de la religion avant l'islam en terre ukrainienne. Et donc, il y a une jonction qui se fait entre la lumière recherchée dans le Zoroastrisme comme symbole du divin et la lumière recherchée par les mystiques musulmans, donc après l'installation de les grands. Et une des très belles illustrations de cet accord, ce sont précisément les récits de l'ascension nocturne du prophète. C'est bien une ascension nocturne, donc dans la nuit, il monte de ciel en ciel, sur sa jument d'ailleurs, qui a la tête de femme, ce qui est une image, à mon avis, longuienne avant l'heure, c'est-à-dire que l'anilus ne peut pas se réaliser, arriver à sa propre réalisation sans l'anima. Et donc, avec la puissance de la lumière qui l'entoure, il fait cette ascension au milieu de la nuit pour arriver jusque devant le trône solaire du divin. Et donc, on va vous montrer une image suivante qui est aussi une ascension nocturne, en fait, qui est particulièrement très belle, on dirait, bon là, on ne voit pas très bien des compétences de lumière, mais en tout cas, ce qui est très beau, c'est que l'exemple, eux, ils regardent de là-haut ce qui se passe ici, et qui est proprement humain, puisque les anges, eux, sont faits en fait de lumière, donc on ne peut pas percevoir la lumière comme les êtres humains qui sont faits de terre peuvent la percevoir, c'est ce que l'on en parlait tout à l'heure, il ne peut pas y avoir de perception de la lumière sans les lèvres, sans nuit, sans noir, sans obscurité et sans terre, en réalité, sans la forme de terre. Et donc, pour l'image suivante, les mystiques qui sont faits en particulier Attar, que j'ai traduit, donc Attar est un poète mystique du XIIe, XIIIe siècle, qui a écrit un livre qui s'appelle Le Cantique des Oiseaux, et l'histoire du Cantique des Oiseaux raconte, en fait, l'histoire des oiseaux qui sont des symboles d'âme, qui sont à la quête d'un oiseau mythique qui s'appelle la Cimor, qui est un oiseau, comme par hasard, un oiseau soleil, un oiseau de feu, qui nous vient directement du Zobras Christ dont je vous ai parlé tout à l'heure. Et donc, à nouveau, Attar va nous montrer qu'en fait, cette ascension vers la Cimor, soleil, lumière, source de toute lumière, source de toute la création, source de toute couleur, comme si déjà il savait qu'il y a un prisme de couleur, en fait, dans la lumière. Et donc, il nous représente en fait les armes-oiseaux comme étant en quête, finalement, d'un oiseau qui est solaire et qui est en fait une représentation du Dieu dont on a parlé au tout début, c'est-à-dire ce Dieu qui est la lumière du ciel et de la terre. Et donc, une image suivante. Alors, là, j'arrive dans des détails architecturaux, je vais aller vite, ne vous inquiétez pas, mais je voudrais même vous expliquer deux ou trois points. Alors ça, c'est une image que j'ai prise lors d'un voyage que nous avons fait avec Éric Lenoir dans l'Iran spirituel. Et c'est une image qui a été prise à Yaz, qui est à la fois la ville la plus euro-estrienne de l'Iran, dans laquelle il reste beaucoup de vestiges en fait de l'architecture euro-estrienne, à la fois sacrée et profane. Et en même temps, curieusement, c'est la ville la plus traditionnellement musulmane aujourd'hui en Iran. Donc, c'est intéressant cette jonction de l'anté-islam et du contexte de salut carrément en Iran. Et dans l'architecture de Yaz, il y a sans cesse, c'est troué comme ça au milieu des plafonds, en fait, qu'on appelle des chamsés. Chamsé est un mot d'origine arabe qui signifie soleil. Et donc, un chamsé, c'est un petit soleil. Et ce petit soleil se retrouve vraiment dans beaucoup, beaucoup de... Enfin, c'est un élément architectural omniprésent dans la construction zoroastrienne. Et ici, en particulier, c'est un endroit dans lequel on déposait les sépultures avant de les emmener sur les tours du silence, parce que les zoroastriens n'enterrent pas leurs sépultures. Ils les emmènent dans des hautes tours pour qu'elles soient, pour que les sépultures soient mangées par les animaux, afin de ne pas subir ni la terre, ni le feu, ni l'eau, avec le cadavre, en fait, en géant de position. Mais avant de l'emmener, on le pose ici, en dessous de ce chamsé, pour qu'il soit imprégné de la lumière et que son âme puisse repartir à la lumière en laissant le corps de terre sur place. Donc il y a vraiment, à nouveau, cette idée de l'ascension de l'âme vers ce soleil, donc ce chamsé, qui est un symbole de Dieu dans la tradition zoroastrienne. Et puis l'image suivante nous montre, en fait, que l'architecture des mosquées s'est souvenue de ces trouées solaires, je dirais, mais ce n'est plus des trouées, ce sont des représentations du soleil, mais ça s'appelle aussi un chamsé. Et ça, c'est dans la mosquée du roi à Ismaël, qui est une mosquée du 16e et 17e siècle. Et donc, là, la côte n'est pas très bonne parce que le dôme est tellement haut que j'ai eu du mal à faire la photo, c'est une photo de moi-même. Mais on voit très bien que c'est, en fait, c'est le chamsé anciennement troué, véritable trou dans le plafond, qui est ici stylisé. Et si on va dans l'image d'après, c'est ce qui arrive aussi dans le dôme, là aussi, c'était très difficile la photographie, parce que le dôme est très haut, dans le dôme de la mosquée des femmes à Ismaël, ou la mosquée chez l'autre, là, qui a dans lui, c'est vraiment tout le dôme, qui devient une sorte de soleil vers lequel on est aspiré, je disais, quand on entre sous la goutte. Et là, il y a une jonction entre l'idée du soleil, de ce chamsé, comme trouée de lumière dans le plafond, et le thème des oiseaux dont je vous ai parlé, puisque si vous allez visiter cette mosquée à l'aube, c'est-à-dire à 7h du matin, eh bien, ce que vous ne pourrez plus faire maintenant, malheureusement, moi je n'ai plus le fait à l'heure de ce voyage, mais maintenant on ne peut plus le faire, parce que ça nous organise, mais en tout cas, si on y va à l'aube, ce qu'on voit, c'est une queue beaucoup plus large, d'un petit pan qui est là, et donc, on voit que l'oiseau devient un oiseau de lumière, et ce n'est plus un pan, à mon avis, c'est une simone, c'est ce fameux oiseau solaire, mais qu'on ne peut voir qu'au moment du lever du soleil, à l'aube, lorsque les rayons du soleil, en fait, l'architecte a conçu le bâtiment pour qu'on y aille au lever du soleil, parce que quand on y va au lever du soleil, et là, on est complètement saisi par cette trouée de lumière, et par cette athènes, en fait, de la lumière, à la fois par la perception des sens, donc par les yeux, et à la fois par une perception suprasensorielle qui est celle de l'âme, parce qu'on a l'impression vraiment que notre âme est absolument touchée par les vibrations de la lumière. Et puis, alors là, c'est le dôme de l'extérieur, c'est pour vous montrer que c'est une, en fait, on l'appelle la mosquée des femmes, parce que cette mosquée n'a pas de minaret, n'a pas de cours intérieur, elle était réservée, c'était l'oratoire privé, en fait, des femmes de Choragos, donc le roi qui a fait construire cette mosquée. Et donc, alors, ça m'amène à l'image suivante, qui est une image de Mérard. Et à nouveau, on va avoir une série d'images qui sont toutes, qui ont toutes été prises, ce sont des photos que j'ai prises à Israël. Alors, normalement, dans toute mosquée, depuis la conquête de la Perse par les Arabes, il y a un minaret qui était, qui s'est, en fait, à faire l'appel à la prière, mais le minaret, d'ailleurs, là, je ne vous ai pas bien photographié du minaret, j'aurais pu, le minaret, en fait, c'est un, c'est, à nous, c'est aussi un souvenir du Zoroastrisme, puisque les minarets étaient au départ, enfin, ont été inspirés par des colonnes, par des tours, en fait, qu'il y avait dans le désert, qui faisaient office de phare du désert, dans l'Iran d'Israël. Et ces phares du désert étaient au-dessus, donc, il y avait toujours un feu qui permettait aux gens de se diriger pendant la nuit. C'est vraiment, littéralement, un phare du désert. Et ce phare du désert, symboliquement, c'est très fort, parce qu'il y avait un feu en haut, et ce feu était aussi des symboles divins dans la tradition de la Zoroastrielle. Et ensuite, donc, ce minaret a été intégré, en fait, aux mosquées iraniennes, et puis ensuite aux mosquées dans le monde entier. Mais au départ, ça vient vraiment d'un détail architectural iranien, qui symbolise, en fait, l'idée que l'appel à la prière est un appel à se diriger vers la lumière. Et très souvent, d'ailleurs, le verset de la lumière est écrit sur les minarets. Pas toujours, mais très souvent, il y a des brimes, en tout cas, de ce verset de la lumière sur les minarets. Et il y a la même chose à l'intérieur des mosquées, avec ce détail qu'on appelle le mélobe, et qui est particulièrement intéressant, parce que lui aussi, c'est un détail qui a été intégré au mosquée après la conquête de la Perse, après cette intimité, je dirais, avec des thématiques de la lumière zoroastrienne. Et ce mélobe, c'est ce qu'on appelle la niche du prière. Et vous vous souvenez, dans le verset que je vous ai lu, il dit « Dieu est comme une lampe qui est dans une niche, etc. » Donc il y a vraiment, et ce qu'on appelle en arabe, le meshqat al-hanwa, c'est-à-dire la niche des lumières. C'est la niche dans le sens architectural du terme, évidemment. Et donc, ce mélobe, en fait, il a été arabisé, mais c'est un mot d'origine perçale qui contient, dans son étymologie même, le mot mer, qui veut dire soleil, en perçant, en pure perçant, là, c'est plus Chams qui est un moira, mais c'est un mot perçant, et « ob » qui veut dire « l'eau ». Donc c'est la jonction, en fait, du dieu soleil et de la déesse de l'eau, en fait de la fécondité, qui se retrouve donc dans le mélobe. Et le mélobe a la particularité quand même très importante d'indiquer la direction dans laquelle on doit se prosterner au moment de la... dans laquelle les musulmans doivent se prosterner au moment de la prière canonique, la prière rituelle. Donc quand les musulmans se prosternent, en fait, ils se prosternent en direction de la Mecque. Et comme dans les mosquées lointaines, par rapport à Médine et à la Mecque, là où l'église-là avait apparu, eh bien, on ne pouvait pas savoir où était la direction de la Mecque, on a ajouté ce détail architectural qui est le mélobe, et donc qui permet de se diriger vers la Mecque pour les croyaux. Mais ce qui est intéressant, c'est que notre mélobe, eh bien, il est aussi très souvent associé à la lumière, et il est associé au verset dont je vous ai parlé, soit parce qu'autour il y a le verset de la lumière qui est écrit, soit parce qu'il y a une lampe, une face, une... ça c'est une lampe stylisée, c'est un feu qui est dans une sorte de lampe en verre, stylisée, parce que les lampes étaient en cristal un peu travaillé, et donc, ça ne se voit pas immédiatement que c'est une lampe stylisée, mais c'est une lampe stylisée quand on connaît le style des lampes de mosquée qu'on utilisait à l'époque de la Mecque. Et donc, vous avez d'une manière ou d'une autre une référence qui est faite à la lumière dans ce mélobe qui contient le mot « soleil conversant », complètement réalisée, complètement intégrée à la culture musulmane. Et en fait, quand on voyage en Iran, c'est vraiment ça que l'on voit. Et quand on reprend les miniatures, à ce moment-là, on peut mieux les lire, car là, nous avons une miniature qui représente une histoire tirée de quantité de réseau, c'est l'histoire d'un grand saint musulman, un grand spécialiste de l'islam, qui connaît par cœur le Coran, qui habite à la Mecque, et qui un jour part vers Byzance, c'est-à-dire vers l'Occident, là où le soleil se couche. Et là où le soleil se couche, il rencontre une jeune fille chrétienne qui se dévoile devant lui, elle est en haut. Et là, le miniaturisme nous la représentait comme si elle était dans une mosquée, comme si elle était au-dessus de la niche des lumières dans laquelle il y a un feu zoroastrien, gardé par deux mâles zoroastriens. Et là, nous avons notre chef musulman qui tombe évanoui de la beauté de la jeune fille chrétienne, et il tombe évanoui, comme le Coran nous dit que Moïse est tombé évanoui lorsqu'il a vu un seul rayon de la lumière de lui. Donc cette miniature est un résumé de ce que pense Atta du dialogue entre les religions, sachant que toutes les religions, zoroastrisme, judaïsme, donc parce que c'est une réformance à Moïse, christianisme, parce que la jeune fille chrétienne représente la beauté et l'amour, et l'islam, l'homme de la loi qui tombe évanoui devant la beauté, et bien sûr zoroastrisme sous les traits des mages et du feu qui est dans le méhorme, et bien tout cela, il a réuni pour nous dire, finalement, toutes ces religions adorent un seul dieu, et c'est le dieu des lumières. Et dans la poésie persale, ce dieu des lumières prend, il permet de mettre sur cette image, le visage de la dame de beauté. Ici, le miniaturiste nous a mis la dame de beauté en souveraine des cœurs, puisqu'elle porte une couronne, puisqu'elle a le mouchoir qui est le symbole de la puissance impériale, et surtout, alors elle est aussi retrouvée de fleurs parce qu'elle a un parfum de musques et de jaselins, ce qui est le propre de la présence divine dans toute assemblée, et puis surtout, elle est placée dans une niche de lumière, c'est-à-dire qu'elle est la direction lumineuse vers laquelle on peut se tourner dans la prière, car en réalité, la beauté de Dieu, ou plutôt la lumière de Dieu, se manifeste ô combien dans la beauté d'un visage du peuple. Merci. Je suis très heureux de pouvoir répondre à cette invitation d'Emmanuel et de Fabien, qui sont à l'initiative de ce très beau projet lumière, et puis très heureux de retrouver l'Élip, parce que je l'ai réalisé tout à l'heure, ça fait 7 ans qu'on n'a pas parlé ensemble, quand c'est les racines du ciel sur France Culture, quand on avait le bonheur d'échanger comme ça avec les auditeurs, et ça s'est arrêté en 2014, donc ça fait 7 ans. Donc ce sont des belles retrouvailles, et puis je suis heureux d'être au lycée en 4, et c'est une de mes motivations, c'est de venir ici, puisque je savais que ce serait la seule occasion, n'ayant plus l'âge de la seule, d'être étudiant, de pouvoir visiter ce lieu magnifique. Donc vous avez bien la chance d'être là, pour d'autres raisons aussi, je crois que le niveau est assez bon, mais disons que c'est bien d'être dans un lieu historique comme ça, en tout cas c'est une belle expérience. Alors que vous parlez très rapidement de la croissance de l'être et de la lumière de l'esprit, en fait je vais vous parler de deux auteurs, je vais commencer par un autre auteur qui est psychologue, qui s'appelle Jung. Vous le connaissez, ça vous dit quelque chose ou pas ? Non ? Alors Jung c'est un grand psychologue, c'est une psychologie des profondeurs, qui a vécu au 20ème siècle, c'est le principal d'observer. En fait, c'était potentiellement le successeur de Freud. Donc il a rencontré Freud au début du 20ème siècle, il y a eu vraiment un coup de foudre entre eux. Et au bout de cinq ans, en fait, Jung a rompu avec Freud, parce que Freud voulait faire de la libido, c'est-à-dire de l'énergie sexuelle, un peu le fondement de toute la scénarise, en disant c'est la libido, c'est l'énergie sexuelle qui est le moteur de l'être libre. Toute la croissance de son être vient de la libido, et tous ses désirs, toutes ses motivations viennent de la libido. Et Jung n'était pas d'accord avec ça. Il disait qu'il y a une autre dimension dans l'homme. L'homme est attiré par le sacré, il a besoin de se dépasser, et c'est pas la libido qui est à l'origine de ça. Donc il y a d'autres désirs dans l'être humain qui viennent d'une autre part de lui, qui est l'esprit, qu'il appellera ensuite le soi et qui reste à l'escu, c'est-à-dire le centre de son être, qui est une zone lumineuse, et l'être humain est attiré par cette zone lumineuse qui le fait grandir. Et donc il y a une convaincance de son être. Et il va inventer une expression pour expliquer comment on va passer de l'inconscient, donc il est tout à fait d'accord avec Freud sur l'inconscient, c'est-à-dire partager avec Freud l'idée que nous sommes très conditionnés, pas totalement déterminés, mais très conditionnés par notre inconscient. Et que tant que nous n'avons pas fait un travail sur nous-mêmes, de prise de conscience, en fait nous sommes mûs par notre inconscient, par des désirs inconscients, des affects inconscients, des pensées que nous avons reçus dans notre famille, des a priori, des préjugés culturels, etc. Et donc l'être humain n'est pas libre, il peut devenir par un travail de conscientisation. Sauf que pour Jung, et c'est là que la différence avec Freud, c'est que ce travail de conscientisation n'est pas encore une fois uniquement fait par des pulsions inconscientes qui sont qui viennent à libido et qui ensuite deviennent conscientes, il est fait par l'esprit qui nous permet de grandir et de mettre à jour notre inconscient. C'est-à-dire qu'on passe de l'inconscient à une lumière de plus en plus grande qu'apporte la conscience, qui nous permet d'être pleinement nous-mêmes. Et c'est l'idée qu'au départ nous sommes un peu un chaos, on ne se connaît pas, on est venu par un tas de choses qui nous dépassent et progressivement on devient nous-mêmes, on devient soi. Et ce travail qu'on appelle le processus d'individuation. L'individu devient lui-même comme individu par la lumière de l'esprit. Et ce processus d'individuation, c'est à la fois une mise à jour dans l'inconscient, c'est la conscientisation de ce que nous sommes, de ce qui nous veut, c'est un travail d'introspection, c'est une connaissance de soi. Vous savez, tout parle de Socrate, comme on dit connaître toi-même, c'est la base de tout. C'est-à-dire, c'est la connaissance de soi qui permet de ne plus être nue par un tas de choses qui ne nous appartiennent pas. Et par exemple, si vous êtes ici dans une superbe institution scolaire, peut-être que vos parents vous ont dit, toi, tu sois bien de ça, etc. Mais à un moment donné, il faut vous poser la question, qu'est-ce que j'ai envie de faire vraiment ? Qui je suis et vers quoi je vais ? Qu'est-ce qui pourra me rendre le plus heureux, m'épanouir, me permettre d'être le plus moi-même ? Et cette question-là, c'est ce qu'il nous appelle l'intelligence. Il nous dit, à un moment donné, l'intelligence se pose ces questions essentielles. Qui je suis ? Qu'est-ce que je veux faire ? Qu'est-ce qui peut m'épanouir le plus ? Est-ce que j'ai une mission sur terre ? Quelque chose que j'ai envie de faire ? Je sens que c'est vraiment le sens de mon existence. Et ça, ça commence à l'adolescence, et puis ça peut continuer plus tard. Et souvent, ça a lieu dans le milieu de la vie. C'est-à-dire beaucoup de gens ont été pris par le milieu familial, les études, le boulot, la famille, les enfants, et puis ils arrivent à 40 ans, ils sont aussi de l'enfant. Qui je suis ? Qu'est-ce que je veux faire de ma vie ? Comment m'épanouir encore plus et grandir encore plus ? Et c'est pour ça qu'il y a souvent des ruptures de vie au milieu de vie, parce que ces processus d'individuation s'accélèrent. Et à ce moment-là, le but, c'est de devenir pleinement soi-même. Et dans ce processus d'individuation, il y a un état très important, qui est ce que Jung appelle la traversée de l'ombre. C'est-à-dire que nous avons tous une ombre. L'ombre, c'est ce qu'on ne veut pas voir. L'ombre, c'est ce qui nous dérange le plus. L'ombre, ce sont les pires pulsions qu'on a. Ce sont les souterrains, si vous voulez, de notre psyché. Et on peut avoir des pulsions de meurtres, on peut avoir des choses inavouables, et que ça ne vaut même pas soi-même d'ailleurs. Et Jung nous dit qu'il ne peut pas y avoir de processus d'individuation réussi tant qu'on n'a pas traversé son ombre. C'est-à-dire qu'on n'a pas conscientisé son ombre, qu'on n'a pas mis à jour, par la lumière de l'esprit, cette cave se dérange. Donc il faut aller à un moment donné dans sa vie, il faut prendre sa lanterne, il faut aller dans la cave de notre psyché pour voir ce qu'il y a. Et c'est là qu'on va pouvoir de plus en plus être libre, être nous-mêmes, et du coup, se libérer de pulsions qui peuvent être extrêmement enfouies, et se réveiller à n'importe quel moment. Vous avez des gens, il y a 70 ans, ils vont commettre un meurtre, ils vont tomber en dépression, ils vont vivre un choc psychologique très violent, parce qu'ils n'ont pas traversé l'ombre, ils ne connaissent pas les souterrains de leur être. Et donc il faut à un moment donné y apporter la lumière pour simplement accepter que ce soit là. Et à partir du moment où on sait que c'est là, on peut le sublimer. Et là on revient dans l'idée de sublimation freudienne, c'est-à-dire qu'on peut dépasser des pulsions qui sont extrêmement destructrices, et qu'on a tous un niveau ou un autre. Ce n'est pas tous, on n'est pas tous en puissance et criminel, mais on a quand même des choses qu'on en fout. Et donc voilà, ça c'est l'idée que l'esprit nous guide vers une lumière de plus en plus grande, à travers la lumière de l'esprit, on va vers une lumière de plus en plus grande qui nous permet d'éclairer tous les sous-passions de notre être pour être pleinement soi-même. Et à ce moment-là, on est totalement en harmonie avec nous-mêmes, avec les autres et avec nous-mêmes. Cette idée-là, elle existe déjà depuis plusieurs siècles, c'est un autre grand génie, moi ce sont deux génies absolus, c'est Spinoza. Et Spinoza c'est un philosophe qui a vécu le XVIIe siècle, le XVIIe siècle c'est juste après la carte, et Spinoza va inventer une philosophie qui va appeler l'éthique, c'est-à-dire comment guider sa vie, l'éthique. Et moi je trouve ça incroyable qu'il ait pu, avec les moyens qu'il avait à l'époque, avec les connaissances qu'il avait à l'époque, inventer cette philosophie qui est d'une puissance absolument incroyable. Et Spinoza nous dit, tout être vivant fait un effort pour persévérer dans son être et pour grandir. ce qu'on va appeler conatus, c'est en latin, on va faire un effort, c'est conatus, il est poussé vers, donc il y a une sorte de croissance naturelle de l'être. C'est naturel pour lui, tout être vivant a cette croissance de l'être pour se préserver dans son âne, pour chercher la sécurité, et en même temps grandir. Et il nous dit, il y a deux sentiments fondamentaux qui accompagnent le vivant, c'est la joie et la tristesse. La joie c'est chaque fois qu'il grandit, chaque fois qu'il progresse, chaque fois qu'il arrive à croître, chaque fois qu'il augmente sa puissance vitale, chaque fois qu'il augmente sa puissance d'ingénieur, il est dans la joie. Et chaque fois qu'il diminue, chaque fois qu'il rencontre un obstacle qui l'empêche de s'accomplir, il est dans la tristesse. Alors c'est pas des joies et des tristesses comme on a une grande joie d'un coup parce qu'on apprend qu'on a réussi sur nos amas, ou on a une grosse tristesse parce qu'on va faire peur d'être proche. C'est pas ça, c'est une joie quasi permanente. C'est une tristesse quasi permanente. C'est pas des émotions de joie et de tristesse, c'est des sentiments. C'est-à-dire, c'est durable. Et quand on est durablement dans un sentiment de tristesse, c'est quelque chose qui ne va pas dans notre vie. C'est qu'on n'est pas dans notre voie, on n'est pas dans notre chemin, on ne peut pas s'épanouir des langues en joyeux. C'est-à-dire que quand on n'a pas pu aller vers un chemin d'individuation qu'on est, il y a une tristesse permanente pour nous. Alors qu'il n'est pas forcément, on n'est pas triste, on ne peut pas toute la journée, mais il y a quelque chose en nous qui ne s'épanouir pas. Et ça peut être une forme de dépression. Et puis au contraire, si on est dans son chemin, on progresse, qu'on réussisse ce qu'on veut, qu'on s'accomplit, il y a une joie de plus en plus permanente en nous. Il y a quelque chose qui est vivant, qui nous met dans un enthousiasme parce qu'on est dans sa voie, on est dans son choix, on fait ce qui est bon pour nous et on grandit. Et c'est pour ça qu'il y a une très grande parenté entre ce qu'on nous a, et la lumière de l'esprit va nous aider à aller de plus en plus vers la croissance de l'entrée. Et pour Spinoza, c'est le travail de la raison qui va permettre de faire ce processus vers la joie permanente. Et puisqu'il nous dit que le terme de sa philosophie, si on le met en œuvre, c'est ce qu'il appelle la béatitude. Bon religieux, qui veut dire le bonheur au bon suprême absolu. Mais pour lui, ça se fait par la raison. Et Spinoza n'est pas religieux. Spinoza va rompre avec la religion, il est juif, il va être banni de la communauté juive de manière terrible, par un âme bannissant définitif, il est maudit par sa communauté, il a plus droit à voir ses amis, et du coup il va être solitaire très jeune âge, de 23 ans, et c'est dans la philosophie qu'il va trouver entre guillemets le sel. Et c'est par la raison, par la réflexion, par l'introspection, qu'il va découvrir une voie, nous dit-il, qui va le mettre dans une joie permanente. Cette voie, il va l'appeler l'éthique, et ça va donner d'essence à un ouvrage et tout ce processus qu'il raconte, que je vous invite à lire un jour, parce que pour moi c'est le plus grand ouvrage de l'histoire de la philosophie. Par contre, personnellement, j'ai pu lire une vingtaine de fois avant de commencer à comprendre quelque chose. Donc il faut être patient. Persévérant, c'est un monde actif ici, c'est extrêmement condensé, mais ça mérite de s'y reponger de ce sujet, puis ça devient de plus en plus lumineux. Et donc, dans l'éthique, Spinoza va nous parler beaucoup des émotions, beaucoup des passions, beaucoup des désirs, des pulsions. Parce qu'il nous dit, trois siècles et demi avant Freud, que nous ne naissons pas libre, nous sommes esclaves de nos affects, nous sommes esclaves de nos émotions. Il ne dit pas le mot inconscient, mais il est sous-entendu. C'est-à-dire que nous ne savons pas que nous sommes prisonniers de nos désirs, de nos émotions, de nos pulsions, etc. Et en fait, il faut progressivement éclairer par la raison, donc la lumière de la raison. Parce qu'on dira après le ciel des mers, c'est la lumière de la raison. Par la lumière de la raison, il faut éclairer à la fois nos affects, c'est-à-dire tout ce que je viens de dire sur l'émotion, etc. Et il faut éclairer aussi nos idées. Parce que dans nos idées, il y a des idées adéquates qui sont justes, et des idées qui sont inadéquates, qui sont fausses. Nous avons des idées fausses, des idées erronées, qui sont liées à des croyances que nous avons reçues, à notre imagination, à des opinions. On est dans un monde dans lequel il y a des opinions. Plein de gens pensent que ça n'a pas été vérifié. Et donc, nous sommes enveloppés d'imaginations, d'opinions, d'idées erronées, de croyances, qui en fait nous maintiennent prisonniers de cette obscurité, de l'ignorance. Et donc, il faut passer de l'obscurité et de l'ignorance à la lumière de la connaissance. Et cette lumière de la connaissance, c'est tout un processus rationnel, d'observation de soi, de connaissance, de culture, de réflexion, qui va nous permettre précisément de développer ce qu'il appelle des idées adéquates, des idées justes. Et c'est parce que nous aurons de plus en plus d'idées adéquates que nous pourrons de plus en plus éclairer nos affects, nos désirs et nos conflits. Et se dire, ben tiens, je désire telle chose ou telle personne, parce qu'en fait, je vous dis n'importe quoi, mon père est banquier, il veut que je sois banquier, et puis c'est pas juste pour moi, parce que moi j'ai envie d'être pianiste. Et ça, c'est une idée d'adéquate qu'on avait, parce que, et je comprends, j'ai envie d'être pianiste, et du coup, j'ai une idée adéquate, et je n'ai pas de nous. Et du coup, il y a une joie qui vient, qui accompagne cette idée adéquate. Parce que pour Spinoza, il y a toujours une émotion qui accompagne une idée. Idées et émotions vont ensemble. Et donc plus nous avons des idées adéquates, plus nous avons des idées adéquates, plus nous avons des joies. Et tout le travail, c'est la lumière de l'esprit qui nous conduit vers de plus en plus d'idées adéquates. Alors, il y a la raison qui fait ce travail, il y a aussi l'intuition. Spinoza est un grand phénomène de l'intuition. Il nous dit à la fois, la raison est une lumière qui nous permet de progresser par l'observation, la comparaison, le raisonnement, etc. Mais il y a aussi des choses qu'on ne peut pas découvrir qu'avec la raison. Et donc, l'intuition, c'est une connaissance immédiate des principes sans avoir fait tout le cheminement rationnel. Et donc, nous avons des fois des intuitions fulgurantes qui nous indiquent la direction. Et ça vient de notre esprit. Sauf qu'il nous dit, souvent, nous confrontons nos intuitions avec nos désirs. « Oh, j'ai l'intuition, je dois faire telle chose parce que j'ai envie de le faire. » Et donc, il faut que la raison commence par débrayer le terrain. Et plus la raison aura éclairé nos affects, nos idées, etc., et plus nous étions pour les adéquates, plus notre intuition pourra se développer de manière juste. Donc, raison et intuition pour nous faire. Il faut développer la raison et l'intuition sur les deux grandes lumières de l'esprit qui nous permettent de passer d'ignorance à la connaissance et à la tristesse à la vie. Voilà. Donc, en quelques mots, comment l'être humain peut faire ce travail vers la lumière qui fait qu'il y a une croissance de son être et l'incarnation de la lumière pour Spinoza, c'est la joie. Merci.